et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes le dimanche 21 juillet 2004 nous allons faire aujourd'hui un tuto carte donc du coup j'ai préparé ce que je voulais utiliser pour la carte alors la carte elle est déjà coupé elle est déjà préplié vous avez voilà donc j'ai bien bien à plier avec vous en prenant donc j'espère que ce tuto va vous plaire et vous aura plus une fois que il sera terminé alors je vais la faire en sorte que ma carte s'ouvre vers l'eau d'accord donc face à moi ça s'ouvre comme ça d'accord donc face à vous c'est comme ça donc j'ai utilisé du papier des die cut un petit sentiment ici un stickers 3d qu'on va venir je pense se dépioter tout ça parce que je vais pas l'utiliser en 3d quoi voilà donc ça on va faire pareil je vais essayer de pas l'abîmer en enlevant le truc qui fait là le 3d voilà donc on va juste utiliser cette partie là cette partie là on voilà après à l'arrière on va venir coller ça comme ça en fait avec les ou l'autre j'ai ce sentiment là une petite pépette que je vais venir couper les bords de suite je vais faire blanc voilà donc là j'avais des tours et je vais juste laisser détourer celui là de papillon mais je vais juste laisser le blanc qui a là parce que c'est un peu galère sinon je vais utiliser ces deux bandes de papier et le coeur qui est juste là et je pense que je vais je vais contourner le bord de cette couleur le bord de la carte et pareil pour les papiers pour ça donne de la couleur donc du coup c'est parti on va s'occuper de tout ça je vais déjà commencer par détourer la carte c'est pas une obligation mais on va dire ça va ça va faire encore plus joli au niveau de la carte donc ça je vais mettre de côté là je vais faire pareil je vais mettre de côté et sinon j'espère que vous, vous allez bien quel temps vous avez parce qu'aujourd'hui, nous il a plu vers midi il a un peu plus ce matin mais ça n'a pas duré longtemps et vers midi 13h, jusqu'à 14h on a eu la pluie, les orages les éclairs, on a eu la totale donc, voilà voilà, voilà, là, je fais pareil là-dessus alors ce tuto-là, je ne sais pas, je pense la semaine prochaine lundi prochain parce que là, lundi, mardi, mercredi j'ai des vidéos demain, vous allez avoir un tuto à cesser mardi, vous allez avoir la vidéo de mon meuble que j'ai acheté et mercredi, vous allez avoir une ouverture de courrier jeudi, pour l'instant, je n'ai rien mais ça va certainement être une vidéo sur mes créations scrapes du moment vendredi, vous allez avoir un haul le haul Jiffy, je pense et voilà et après, la semaine prochaine vous allez avoir quelques vidéos aussi là, j'essaie de prendre un peu d'avance je bois mon café voilà donc là, je vais mettre un petit peu de couleur aussi sur mon mon papillon histoire de dire, voilà je mets un peu de violet normalement, je n'ai pas de je pourrais mettre la vintage photo ou la sépia mais je mets ça là, ça ne se verra pas trop mais j'encre quand même alors, j'avais passé nos commandes TEMU la semaine dernière mais j'ai toujours rien reçu donc je ne sais pas si c'est normal j'ai le numéro de suivi qui n'a pas bougé donc en fait, jusqu'au 18 ça a bougé jusqu'au 18 et là, depuis le 18 ça stagne alors, je ne sais pas où ça en est en fait donc voilà j'espère que je vais la recevoir parce que c'est la première fois que je commande et en général, j'ai entendu que du bien de cette boutique et franchement ça donne une mauvaise image en fait bon après, je sais que ce n'est pas la faute à TEMU c'est la faute au transporteur mais bon je dirais, au moins j'ai commandé parce que j'avais besoin j'avais entendu dire que c'était assez rapide et tout au niveau de l'envoi mais j'ai rien rien de rien voilà ça m'embête parce que j'avais envie d'utiliser ce que j'avais acheté donc voilà ça m'embête de ne pas les avoir reçus alors là, on va commencer donc par cette bande-là de papier donc moi, vous me connaissez je colle là-dessus en tout cas j'espère que vous n'avez pas trop chaud j'ai chaud voilà là, aujourd'hui il fait chaud mais on va dire c'est raisonnable il n'est pas aussi chaud qu'hier hier il faisait un peu plus de 30 degrés et j'avais hyper chaud j'ai le ventilateur qui fonctionne et tout mais vu comme il fait tellement chaud trop chaud que ça ne rafraîchit même pas en fait ça brasse de ça brasse de de la chaleur en fait et souvent on est obligé de mettre le grand ventilateur qu'on a dans la chambre parce que celui de la chambre en fait vu comme il est grand ça rafraîchit un peu plus donc voilà quoi ensuite on va lui coller celui-ci ici donc là on va devoir coller je ne sais pas si je vais arriver à coller sur la la longueur il va falloir que je reprenne un autre bâton de colle parce que là je suis pratiquement sur la fin heureusement que j'en ai d'avance il va falloir quand même que j'en rachète parce que ça c'est un essentiel il va falloir que j'en rafraîchit un autre bâton de colle il va falloir que j'en rafraîchit un autre bâton de colle voilà voilà donc ça vous donne ça voilà ensuite j'avais dans l'idée de mettre ça comme ça de la mettre soit de ce côté là ou de ce côté là mais dans les deux sens en fait dans les deux côtés ça rend bien en fait le sentiment ici j'avais bien envie de le mettre ici bon alors je vais plutôt mettre la poupette ici parce que j'avais dans l'idée de mettre la fleur comme ça mais vu comme du coup est-ce que ça je le mets ou je voulais mettre ça de base ici après rien ne m'empêche de la mettre ailleurs sur la carte ou de ne pas la mettre du tout et de mettre ça du coup là comme ça je pense que ça pourrait le faire je vais le mettre ici je vais le mettre comme ça ouais mais là du coup j'ai rien qui va en bas alors mettre ouais mais là du coup j'ai rien alors je sais pas alors déjà je vais mettre la pépette ici c'est après voilà 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 la petite pépette elle va aller ici là le sentiment le sentiment alors est-ce que je le mets là est-ce que je le mets là est-ce que ça fait mieux ici parce que comme ça ça rend bien aussi le sentiment et dans ces cas là je mets le le truc là je vais faire comme ça je vais pas le coller de suite est-ce que si je décolle non je vais laisser comme ça et le quart je vais pas le mettre en revanche je vais voir je pense pas que je vais le mettre le quart au final le quart au final le quart au final après même si ça dépasse un petit peu c'est pas grave on pourra toujours venir couper couper le bout ensuite le papier on peut toujours venir le mettre comme ça alors là il n'y a pas que du action il y a le papillon qui vient du passion 4 créative le sentiment le sentiment pareil il vient du passion 4 créative et la poupette je pense que ça doit venir de Tému ou de Shein parce que c'est Franfran Cat Scrap qui me l'avait envoyé dans un échange et donc du coup voilà qu'est-ce que je vais prendre pour finir de coller il me faudrait un vieil fume de papier attendez il me faudrait un vieux truc que je n'utilise plus sinon je vais sacrifier un truc un truc comme ça là pour coller c'est pas grave après je le remettrai à sa place alors j'ai dit que ça ça allait comme ça je vais le mettre comme ça ça normalement c'est un truc que je garde pour m'organiser pour scraper et compagnie mais pour l'instant je n'utilise pas je n'utilise pas donc du coup on va venir couper le bout mon coeur c'est bon ma carte là je la trouve très très bien comment elle est voilà donc ça il va falloir que je la jette donc j'espère que ce tuto vous aura plu donc dites moi en commentaire voilà si cela vous a plu voilà donc n'hésitez pas à liker commenter partager la vidéo bye 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 merci j'espère 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 Sous-titrage ST' 501